La réalité virtuelle fait son entrée dans le Musée de la Résistance. Depuis le 14 mai, le musée propose une exposition sur les graffitis effectués par les résistants dans leurs cellules pendant l'occupation. Ça nous raconte des graffitis qui ont été pris dans la prison de Fresnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. La prison de Fresnes, pourquoi ? Parce que justement, l'univers carcéral avait changé. Elle a été construite fin du 19ème. Ça se voulait une prison moderne et c'est devenu le fer de lance de l'occupant allemand. Et donc c'est ces grands couloirs que cette expo essaye de vous faire ressentir cette pression des murs, cette longueur des couloirs, alors que d'habitude elles étaient plutôt en cercle, donc tu avais toutes les cellules en étoile. Et à la Libération, tous ces graffitis, parce que les gens en attente de leur exécution, en attente de... ils ne savaient pas trop, ils avaient été ramassés pour des actes soit de vol, c'était des droits communs, ou alors des prisonniers politiques, c'était souvent des communistes, des résistants, des FTP. Et donc ils y allaient tous de leurs petits mots d'adieu, ou de témoignages qu'ils avaient été là à un moment T. Monsieur Henri Calais a essayé à la Libération, enfin bien après, de répertorier tous ces petits poèmes, ce petit ressenti de la dernière heure arrivant. A l'aide d'un casque VR, accompagné de la spatialisation sonore, vous serez plongé dans la cellule de Louis Jaconelli, condamné à une série de délits et de vols au profit de la résistance dans la prison de Fresnes. A l'intérieur de cet espace de 9 mètres carrés, vous observerez les nombreux graffitis qu'il laisse à l'attention de sa bien-aimée. Vous allez être complètement immergé dans une histoire, et c'est l'histoire de Louis Jaconelli, qui a été franc-terreur-partisan, et qui a été arrêté et emprisonné dans cette prison de Fresnes. Et il a fait un cœur, noté dedans, Roland. Et l'histoire de cette 3D, puisqu'elle est purement fictive, mais très poétique, c'est Roland qui est à la recherche de Louis Jaconelli. Cette immersion dans l'histoire, des femmes et des hommes qui ont fait la nôtre, est à découvrir jusqu'au 19 septembre prochain.